Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité reste dominée par le centenaire de Kamba, comme on l'a si bien dit dans la première partie, où nous avons parlé de Kimbangu et de tout le reste. On a vraiment parlé de ça. Mais maintenant, là, je voudrais qu'on revienne sur les questions qui nous touchent régulièrement. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de grands problèmes en République démocratique du Congo. C'est plutôt la faiblesse et la capacité que nous avons, nous les hommes congolais, nous avons une certaine, nous développons si vous voulez, ou nous en traînons, une certaine incapacité dans la pensée. Parce que les pays se développent grâce à la pensée. Aucun pays du monde ne s'est développé sans une formule de pensée. Tous ces pays se développent grâce à une pensée. Aujourd'hui, il va être pour nous regrettable, comme ça a toujours été d'ailleurs, l'Africain continue à croire que son bonheur viendra de l'extérieur. Le Congolais, lui aussi, continue à croire que son bonheur viendra de l'extérieur. Nous-mêmes, citoyens, nous pensons que notre bonheur devrait venir des autorités. On a cette mentalité-là, mais cette mentalité nous détruit, ça nous empêche d'évoluer. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans, nous ne nous sommes pas encore convaincus que c'est nous le vrai problème. Nous, nous procédons à la clé de la réussite, mais aussi la clé du sous-développement. Parce que vous n'avez qu'à voir dans nos attitudes, vous n'avez qu'à voir dans nos manières de faire. Ça commence par le sommet jusqu'à la base. L'Africain, lui, pense que son problème, c'est son gouvernement. Le gouvernement, lui, pense que son problème, c'est l'étranger. Et c'est comme ça. Entre-temps, les leaders mondiaux, les leaders des autres pays dans le monde, eux perçoivent le problème et conçoivent déjà comment ils vont sortir de la situation. Et quand ils regardent autour d'eux et qu'il n'y a plus de bonheur à offrir à leur population, ils envahissent les terrains des ignorants. Les terrains des ignorants, c'est où ? C'est quoi ? Les terrains des ignorants, c'est là où les hommes possèdent toutes les opportunités, mais ils font semblant de ne pas les regarder. En Afrique, on a une mentalité de croire que Dieu va nous donner tout. Dieu ne donne pas la démocratie. Non. Dieu ne donne pas la démocratie. Dieu ne donne pas la beauté. Dieu ne donne pas de ces choses-là aux gens. Dieu, tout ce qu'il donne, c'est les opportunités qu'il met à votre disposition. Si vous n'avez pas assez d'intellect, si vous n'avez pas assez la capacité de décoder et de déchiffrer toutes les opportunités qui passent à travers vous, vous ne vous en sortirez pas. Vous allez beau accuser l'Amérique, vous allez beau accuser la France, vous allez beau accuser le Rwanda, vous allez accuser tout ce que vous voulez, mais rassurez-vous d'une seule chose, aucun État n'est venu accompagner un autre État sur Terre. Ça n'existe pas. Les États sont là pour sauver, garder, protéger leurs propres intérêts. Et si, dans leur milieu naturel, ils ne se retrouvent pas, ils ont le droit d'aller piller, prendre ailleurs. Ne parlons pas comme si on était à l'Église. La pratique, c'est ça. Si vous avez un bien que vous n'utilisez pas, ce bien-là deviendra votre cause des chutes et votre raison principale d'insécurité. Lorsque vous n'arrivez pas à transformer votre propre coltan, vous n'arrivez pas à transformer votre propre cobalt, vous n'arrivez pas à transformer vos minéraux précieux soient-ils, les autres pays voisins viendront le prendre chez vous de gré ou de force. Et peu importe votre façon de voir les choses, ils le prendront. Alors, au lieu qu'ils les prennent brutalement, négocier. Or, la négociation, c'est quoi ? C'est la capacité d'apprécier son bien et de lui donner une valeur. Si vous n'avez pas apprécié vos biens, vous n'arrivez pas à donner de la valeur à votre bien. Mais les gens viennent donc vous le piller. C'était comme ça, en fait. Regardez quand on était petits. Quand on était petits, quand on revenait de l'école et qu'on avait faim, nos yeux se baladaient sur les arbres. Alors, on cherchait les fruits mûrs ou peut-être pas mûrs non plus. Et nous, qu'est-ce qu'on avait dans nos poches ? On avait des pierres et on lançait les pierres à la direction de ce fruit pour que ce fruit tombe en dehors de la parcelle de ces gens-là. Et même alors, quand la faim était plus grande, on entrait même fruit d'Unezovo dans ces parcelles-là pour aller prendre le mangue qui s'y trouvait et on mangeait. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour sécuriser leurs arbres et leurs fruits ? Ils ont mis des chiens. Et du coup, nous-mêmes, quand on avait faim, on ne pouvait plus y entrer parce que de toute façon, je préfère avoir faim et en bonne santé qu'elles étaient rassasiées et blessées. Donc du coup, moi, je ne peux plus aller dans une maison où ils ont un chien qui protège les fruits. Mais si cette maison n'a pas de chiens, si cette maison ne peut pas protéger ses propres biens, nous allons les voler. C'est une loi naturelle, il ne faut pas rêver. Il n'y aura aucun moment dans le monde où les pays voisins cesseront de regarder le Congo comme un éléphant qui tombe. Aucun ! Aucune nation ne va nous regarder et applaudir notre sommeil. Non ! Au contraire, ils vont attendre qu'on ait un sommeil pour qu'ils viennent véritablement nous piller. Mais notre plus grand malheur, c'est qu'il y a certains badauds, c'est qu'il y a certains valets, certains bonnets qui ont accepté de jouer cette sale cause, c'est-à-dire des traîtres. Ils ont joué la cause des autres. Ils les ont accompagnés. Il n'est pas question de dire que nous sommes les auteurs de notre propre problème. Non ! Ici, nous ne sommes pas les auteurs, nous sommes des complices. Et à un degré de complicité, on devient auteur aussi. Oui, à un certain degré, de complicité, on devient auteur. Ici, nous sommes en train d'appeler à une sorte d'éveil de conscience. Nous devons nous réveiller et nous dire non, 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 on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se plaindre continuellement. Je vois sur Internet, je vois sur Facebook, je vois sur Twitter que de propos de frustration, que de propos de regret, que de propos d'accusation, mais peu de propos de proposition. Les gens sont, à un moment donné, ils ont une panne de réflexion, une panne de propositions, mais ils sont riches en critiques, riches en accusations, riches en frustrations. Dans aucun pays du monde, alors dans aucun pays du monde, les pays se sont développés à cause de frustrés. Même la révolution française n'a pas été faite. La révolution française, il faut que je dise, elle a été pensée, elle a été conçue. et il y avait des acteurs majeurs qui, non seulement étaient dans la rue, mais ils nourrissaient la rue des pensées. Ils nourrissaient la rue des pensées. C'était des grands auteurs qui étaient en Suisse, qui avaient fui, qui étaient en exil, mais qui écrivaient, qui donnaient des propositions. Et lorsque ça revenait en France, les gens apprenaient comment il fallait défaire la chose. Que ce soit à l'époque de la révolution, que ce soit à l'époque de l'occupation, au niveau de la France, il y a eu tout ce mouvement-là. Il y a eu la consommation de la connaissance. Le peuple consommait la connaissance. Le peuple ne consommait pas de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, chez nous, malheureusement, toutes les révolutions sont faites par la frustration. Et ça ne règle pas le problème. Regardez, aux Aïrs d'ailleurs, en n'allant pas loin, aux Aïrs, nous avons tenté deux révolutions, une révolution militaire qui n'a pas abouti, qui finalement a accouché une dictature. Et puis, vous avez la deuxième révolution, c'est la révolution, encore une fois, militaire, qu'on va appeler une rébellion de Laurent Désiré Kabila, qui a, je veux dire, désarticulé totalement le pays. Qui nous a totalement désarticulé, nous a donné à, je veux dire, qui nous a offert à l'humiliation, à ce que d'autres ont appelé occupation, mais que moi j'appelle une grande infiltration. On a connu ça. C'est pendant cette période-là que la cinquième colonne va véritablement s'installer. Et dans tout le domaine de la vie. Si nous allons en Libye, en Libye c'est la même chose. La révolution n'a pas créé, n'a pas changé les choses. Pourquoi ? Parce que la révolution faite par les Libyens n'était pas une révolution de changement. C'était plutôt une révolution poussée, téléguidée par l'étranger. Et comme on voulait bien faire partir Kadhafi qui faisait l'ombrage, qui faisait l'ombrage, eh bien, on l'a fait partir. Lorsque vous suivez la dialectique de l'histoire, vous allez comprendre que partout en Afrique, il y a eu ce mouvement, il y a eu des mouvements comme ça. Le printemps arabe, vous l'avez vu. Mais ça n'a pas beaucoup changé les choses. Pas du tout, ça n'a vraiment pas beaucoup changé les choses. Ça a changé certainement les dirigeants, mais le système a resté le même. Bon, on va dire tout doux. Mais ce que moi, je veux dire ici, c'est que nous devons être les acteurs de notre propre développement. Ça veut dire penser un développement. On se dit, par exemple, je reviens en ce qui concerne la RDC. En ce qui concerne la RDC, ça fait 60 ans que nous n'avons pas développé un mécanisme. On n'a pas développé une intelligence d'emploi. 60 ans. Nous n'avons pas développé une intelligence d'emploi. Pour nous, nous avons détruit nos enfants. Nous les avons obligés de réfléchir comme nous voulons qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire l'esprit du salarié et la mentalité des fonctionnaires. Nous envoie nos enfants à l'école pas pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Nous envoie nos enfants à l'école pour que ces derniers deviennent des bureaucrates, qu'ils deviennent des fonctionnaires, qu'ils deviennent des salariés. Et ils sont experts en écrivant j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Parce qu'en eux, nous n'avons pas mis les logiciels de la recherche du travail. Ça veut dire faire de l'homme un responsable, le responsabiliser. Que cet homme apprenne à avoir des réponses aux questions de l'humanité. Nous n'avons pas encore fait des hommes congolais ceux qui peuvent avoir la solution au problème. Et dans ces conditions-là, s'est développée une autre catégorie des personnes qui s'en sortent en dehors de leur filière. Vous allez voir des hommes et des femmes qui ont développé d'autres attitudes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'école. Ça veut simplement dire à un autre terme, c'est l'échec. C'est l'échec d'un système éducatif. Parce que les gens vont se dire, mais emploi et système éducatif, quel est le lien ? Mais il y a un véritable lien. Il y a un véritable lien. Vous pouvez voir l'échec de votre système éducatif dans le développement de vos propres citoyens. Vous allez le voir. Comment vous m'expliquez que quelqu'un a fait la technique toute sa vie, mais il excelle dans la vente des produits. Il excelle dans le commerce. Comment vous allez m'expliquer ? Ça veut dire que vous avez échoué de décoder, de dénusser les talents. S'il était resté dans la technique, ce serait certainement un petit salarié, un petit monsieur à qui on donne l'argent à la fin du mois. Mais voilà qu'il a dit, non, non, je suis d'abord mon propre cœur. Je suis ce que je sais faire avec mes mains et j'excelle. Ils excellent. Et il y a des cas et des cas et des cas et des cas comme ça. Aujourd'hui, quand on quitte l'université au Congo, mais c'est pour être demandeur d'emploi. Quand on quitte l'université, c'est pour être demandeur d'emploi. Et on attend avoir un emploi. On veut même avoir un emploi. On prie. Nous allons à l'église tous les jours pour que Dieu nous donne un travail, pour que Dieu nous donne un emploi. À ce moment donné, je me dis, mais Dieu ne donne pas l'emploi aux gens. Dieu t'a donné deux yeux, il t'a donné deux mains, il t'a donné une tête, il t'a donné un cerveau. Mais réfléchis. Réfléchis, essaie de voir ce que tu peux faire avec tes mains. Pourquoi tu veux te trouver un travail ? Parce que tu veux le confort. C'est ce qui nous tue en RDC. Et peut-être beaucoup de jeunes africains, c'est le confort, c'est le bureau climatisé, c'est ce rendez-vous de toutes les fins du mois. Parce qu'il sait que, en fait, le problème, c'est à quel niveau ? C'est l'incapacité de produire son propre argent. Ils se disent, non, c'est trop fort, c'est trop dur de monter une affaire. Je préfère faire l'affaire de quelqu'un d'autre. Comme ça, il me donnera juste l'argent. Quand on vous donne l'argent toutes les fins du mois, c'est quelqu'un qui achète vos rêves pour accomplir les siens. Ça, les gens n'ont jamais compris. Avoir un rendez-vous à la fin du mois tout le jour, c'est que quelqu'un achète tes rêves. Il achète tes rêves pour accomplir les siens. Ou alors, il te dit, toi, tu n'arrêtes de travailler pour toi, travaille pour moi. Et à la fin du mois, je te donne ce que je peux te donner. Par contre, si tu te mets à chercher au fond de toi ce que tu peux donner au monde, ce que tu peux donner à l'humanité, tu t'en sors. Tu n'auras plus besoin. Moi, je bénis Dieu parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais été employé par l'État. Jamais de la vie. Donc, je ne connais pas cette histoire-là de « oh, j'ai l'honneur ». Je ne connais pas comment ça se passe. J'ai travaillé dans un secteur qui me permettait de vivre mon rêve, de vivre ma vie, de vivre ma passion. c'était le journalisme. Et donc, je fais ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, j'ai une boîte qui engage 18 personnes. Ce n'est rien par rapport à ce que nous voulons avoir, mais c'est quelque chose. 18 personnes. Et dans un secteur comme celui-ci, c'est-à-dire que c'est un secteur qui te donne beaucoup plus d'ouverture. Beaucoup plus d'ouverture. Alors, le grand problème ici, c'est que les gens aiment toujours dire « mais ok, si tout le monde fait son propre boulot, qui va travailler pour les autres ? » Mais toi, tu ne peux pas te retrouver dans cette situation-là. Toi, ton problème, ce n'est pas comment les autres vont faire. Ton problème, c'est toi. Toi, fais de ton mieux pour ne pas être dans le long de ceux qui vont être engagés. Toi, fais de ton mieux pour être dans le long de ceux qui vont engager. Point bas. Tu ne vas pas me dire « mais si tout le monde veut être riche, alors pourquoi il n'y aura pas de pauvres ? » Donc toi, si tu veux être pauvre, reste pauvre. Mais il y a des hommes et des femmes qui, eux, ne veulent pas être pauvres. Donc, la situation des pauvres, ce n'est pas leur problème. Eux veulent gagner la vie, réussir la vie, faire sortir ce qu'ils ont en eux. Et ils n'attendent pas le gouvernement. Moi, je n'ai pas attendu que le gouvernement change. Je n'ai pas attendu que Kabila parte. Je n'ai attendu personne. Peu importe, parce que de toutes les façons, Mboka, Oyo, Ebeba, Ebebate, il y aura toujours des gens qui seront riches, il y aura toujours des gens qui seront pauvres. Donc, peu importe, même un pays où la pauvreté est extrême, il y a toujours des gens qui s'enrichissent sans voler. Il y a toujours des gens qui s'en sortent sans corrompre. Il y en a toujours. Alors, fais de ton mieux pour être dans le camp de ces gens-là. Et tous ces gens-là ont un point commun. Leur point commun, c'est le travail. C'est la conception qu'ils ont de leur vie. C'est la perception qu'ils ont de ce qu'ils doivent faire. Ces gens-là n'ont pas honte de travailler. Mais toi, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. On te dit, viens, je ne peux pas vendre la braise quand même. Tu vois moi avec mon diplôme. Mais ton diplôme, ça fait 5 ans, il n'est à rien servi. Ton diplôme, ça fait 5 ans, il n'est à servir absolument à rien. Tes vies à l'intérieur de toi. Tout ce que tu dis, personne ne t'écoute parce que tu n'as rien. Dans nos vivants, on a un monde matériel ou si vous voulez, un monde matérialiste et capitaliste. Tant que vous ne résolvez pas le problème de la société, on vous prend comme une charge. Vous devenez une charge de la société. Et quand vous êtes une charge, vous ne parlez pas beaucoup parce que ça énerve. Vous êtes déjà une charge, alors il ne faut pas en rajouter encore. Mais si vous commencez à participer dans le processus de résolution des problèmes, vous devenez quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Même lorsque vous racontez des niaiseries, on vous considère parce que vous accomplissez une tâche. regardez chez vous à la maison. Passez-vous pour vivre un amandak ou un abîmé. Si tu n'apportes rien, tu ne résous pas le problème de l'électricité quand il y a un problème. Tu ne résous pas le problème d'eau quand il y a un problème. Tu ne payes pas les factures. D'accord ? Tu ne contribues pas à la ration. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Et d'ailleurs, tu veux voir que toutes les autres tâches de la maison sont toi qui vas commencer à le faire. Parce qu'on va chercher ton utilité. On va chercher ton utilité. On va commencer à te dire mais tu ne fais rien. On va te dire de faire du boulot que tu ne pourras jamais aimer. Or, si les gens savent que c'est toi qui payes la maison, que tu contribues même à la courant, ou contribuer à la maille, quand il y a un problème d'électricité, on sait que c'est toi qui résouds le problème. Tu auras un point de vue. Quand tu parleras, on t'écoutera. Mais quand tu n'as rien, personne ne voudra t'écouter. Personne. C'est pourquoi je dis aux Congolais, au lieu de vous plaindre tous les jours de la vie, vous vous plaignez, vous vous plaignez, vous vous plaignez. Bossez, travaillez, trouvez quelque chose avec vos mains, faites quelque chose. N'attendez pas que le gouvernement fasse pour vous des balabalé à Darger. C'est vrai. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais, tu ne vas pas dire que tu ne t'en sors pas parce que le gouvernement ne t'aide pas. C'est faux. C'est une excuse. C'est une excuse. Ce n'est pas une raison, mais c'est une excuse. Et ça n'aide pas. Dans la vie, vous devez faire le choix. Ou vous vous excusez, ou vous travaillez. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. C'est qu'on choisit le chemin des excuses et vous ne va pas de se faire le choix. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous avez de se faire le choix. Vous avez toujours la dominique. Alors, la question que moi, je me pose et que je continue à me poser, dans quel camp vous voulez vous retrouver ? Dans quel camp voulez-vous vous retrouver ? Voulez-vous vous retrouver dans les camps de ceux qui se plaignent très souvent ou voulez-vous vous retrouver dans les camps de ceux qui travaillent ? Parce qu'à la fin des temps, on ne regarde pas dans ce que vous avez étudié ou dans ce que vous avez fait dans la vie. On ne regarde pas dans ça. On regarde dans qu'est-ce que vous résolvez comme problème. La société a un problème de chômage. Quelle est votre participation dans la résolution de chômage, Johanna ? Moi, si Dieu me pose cette question, je dirais, Seigneur, j'ai engagé 18 personnes. Au moins, je le dirais, moi, j'ai créé l'emploi pour 18 personnes. Mais toi, qu'en est-il ? Si Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as réglé dans ce pays ? Tu vas dire quoi ? Non, Seigneur, je passais mon temps sur Twitter. Je passais mon temps en combattant un régime sur Twitter. On te dira, non, mais ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas ça le problème. On ne fait pas tomber un pays, un gouvernement ou un régime par coup de tweet. Non. C'est la conjugaison des efforts que nous vous mettez en place pour déconstruire un système et construire un autre. Nous, nous développons cette mentalité de pauvre. Parce que les gens pensent que la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une construction des hommes. La pauvreté est un état d'esprit basé sur les dépenses futiles, basé sur le chrétien de l'ignorance, basé sur les futilités, basé sur le gaspillage, basé sur l'improductivité, basé sur l'inaction et basé sur le refus de la recherche, la paresse intellectuelle. C'est ça la pauvreté. Toutes ces caractéristiques-là forment un pauvre. Un pauvre, ce n'est pas le fait qu'il a ou qu'il n'a pas. La pauvreté, ce n'est pas l'état de possession. La pauvreté, c'est un état d'être. C'est un état de réfléchir. C'est comment tes neurones fonctionnent, comment ton raisonnement est composé. Le pauvre, vous allez le voir, même quand il a beaucoup d'argent, ça reste un pauvre. Vous savez, il y a des gens dans le monde, ils sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Mais ils sont tellement pauvres. C'est-à-dire, en dehors de l'argent, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de vertu, ils n'ont pas d'interdit, ils n'ont pas de principe, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Ce sont des pauvres. Vous voulez savoir c'est quoi encore la pauvreté ? Pour voir qui est pauvre, qui ne l'est pas. Le pauvre, c'est lui qui passe tout son temps en boîte de nuit, tout son temps à dépenser au-delà de ce qu'il a encaissé. La logique veut que que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. À la limite, un dixième. Mais maintenant, le pauvre, lui, dépense tout et même au-delà de ce qu'il a eu. Même ce qu'il n'a pas encore gagné. Ce qu'il n'a pas encore gagné, c'est quoi ? C'est l'énergie que tu dépenses dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un restaurant, en marchant pour rien, en parlant des autres. Mais c'est ça, un pauvre, parce que tu dépenses l'énergie qui pouvait être canalisée pour te donner de l'emploi, pour te donner du travail, pour te donner des revenus. Tu passes ton temps à parler des gens. Tu passes ton temps à haïr les gens. Tu passes ton temps dans les maquis. Tu passes ton temps à jouer aux dames. Mais tu passes ton temps, tu perds ton temps là-bas. Il n'y a pas plus important dans la vie d'un homme que son temps. Il y a trois choses. Et je suis d'accord avec Barack Obama. Trois choses importantes dans la vie des gens. Il y a l'argent. Il y a l'énergie. Et puis il y a le temps. Ce sont les trois éléments les plus fondamentaux. Et si tu veux réussir dans ta vie, pose-toi la question à qu'est-ce que tu fais avec ton argent, qu'est-ce que tu fais avec ton temps et qu'est-ce que tu fais avec ton énergie. Si tu réponds à ces trois questions, tu as la réponse de pourquoi tu évolues ou pourquoi tu n'évolues pas. Si tu te concentres à chercher comment Moutazwa Kivinaé, tu perds ton temps inutilement. Docteur Marmon, Docteur Mammo Chimanga, Azokimbongu Nengenini, Bonbon de Londres, Mondeleka Marmo, Azokimbongu Nengenini, Azarabogar Nengenini, Bogus Bompema, Alobahembara Nengenini. Tu perds ton temps pour rien. Et il dit on n'a pas demandé à Moïse combien de gens tu avais tués. On n'a pas demandé à Moïse rappelle-nous ce que tu as fait avec les pharaons. Il n'a pas demandé ça. Il a dit Moïse, tu as quoi entre tes mains ? Et cette question, Dieu nous la pose tous les jours de la vie. Qu'est-ce que tu as entre tes mains ? Je sais faire des tresses. Vas-y, tresses. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains ? Alors, je joue au basket. Allez, joue. En fait, on te dira toujours ce que tu sais faire. Fais-le. Point barre. Joseph ne savait rien d'autre qu'interpréter les rêves. Il a fait, il est sorti de la prison. En réalité, ton succès, ta grandeur ne se trouve nulle part que dans le talent que Dieu a enfoui en toi. Ce n'est pas à l'école que tu vas aller trouver ça. Non. Ce n'est pas à l'école que tu vas aller trouver. Ce n'est pas à l'école. Parce que si tu étais à l'école, tous ceux qui sont allés à l'école allaient sur leur vie. Il y a deux écoles dans la vie. L'école traditionnelle, tu as vu l'école conventionnelle et l'école de la vie. Les gagnants ne sortent pas que de l'école de l'école conventionnelle. sortent généralement de l'école de la vie. Parce que l'école de la vie a des leçons pratiques alors que l'école conventionnelle a des leçons théoriques et comme ça. Tous ceux qui ont réussi dans l'école de la vie sont beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands. Je vais vous dire deux petites choses pour que les gens comprennent. Un pauvre est celui qui a 400 dollars toutes les fins du mois. Il s'en salaire est de 400 dollars. Mais le gars est fou et qu'il a une maison de 300 dollars. Il a une maison de 300 dollars. Alors que son salaire c'est 400 dollars. Alors lui, il a une maison de 400 dollars. Il a trois chambres, trois chambres, un salon, une salle à manger, tout, tout, tout. Le luxe, il veut. Le pauvre réfléchit en termes de luxure, en termes de gloire, en termes de puissance, mais jamais en termes de consistance, jamais en termes d'investissement, jamais en termes de sacrifice. Non. Lui, c'est la jouissance. Il veut jouir. Il veut que le monde d'Aébake, il est prêt à acheter une grande maison où il vivra seul et continue à être pauvre. Mais mets ta maison en location. Ça te fait rentrer de l'argent. Parce que la grandeur, c'est lorsque vous dormez et votre argent est en train d'entrer. C'est ça la grandeur. Lorsque vous n'êtes en train de ne rien faire, mais l'argent vous suit, c'est parce que vous avez tracé des canaux et l'argent vous suit ensemble. Dans un moment, on a, mets-toi tu es là et rien. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est nos jeunes filles qui ont un téléphone de 700 dollars mais qui cherchent encore le syllabus de 10 dollars. C'est ça la pauvreté d'esprit. Vous voyez ? Beaucoup de nos jeunes sœurs sont de pauvres, pauvres d'esprit. Elle a des mèches et un cabelo de 450 dollars dans la tête, mais on est en train de la chassée de l'école, de l'université à cause de 200 dollars. Mais ma sœur, tu as un problème. Tu marches avec tes frais académiques dans la tête. Et sur le stat, sur ses statuts WhatsApp, Instagram, on voit des compétitions des vêtements. Elle dit, j'ai acheté mon sac à 225 dollars, à 400 dollars, mais tu es incapable de te payer les frais. Donc, tu préfères nourrir ton corps, mais pas ton cerveau. Alors, il y a un problème dans la tête. Et ça, vous allez dire qu'il faut aller vous délivrer à l'église. Non, il fait la prise des consciences. Le premier démon de ta vie s'appelle toi. Tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens là-bas. Parce que, voilà, dans quoi tu t'embarques ? Tu t'enrichis. Je veux dire, tu mets tout de toi dans des histoires inutiles, futiles. N'est pas quoi là-bas foutre à 80 dollars, en gars. 80 dollars. Mais tu es incapable de payer une formation en anglais ou une formation dans le management. Incapable. Le monde est en train d'évoluer. Toi, tu es toujours là. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est bizarre quand même. Un téléphone de 1000 dollars, iPhone, ce qui peut être 14. Il y a un autre à mon âge. Mais, allô, tonton, on m'a chassé à l'école. Combien ? On dit qu'il faut payer 200 dollars, mais la compte c'est 100 dollars. Mais tu as un téléphone de 1000 dollars. Ça veut dire que tu peux payer pour 10 personnes. Tu peux payer pour 10 cerveaux. Et toi, tu es dans ça. Non, des gens comme ça, il ne faut pas leur donner de l'argent. Il faut leur dire, chère sœur, vends ton téléphone, investis dans l'enseigne, investis dans ton cerveau. Il faudrait à un moment donné qu'on arrive à le comprendre. Si la pauvreté est un état d'esprit, ça veut dire que la richesse est aussi un état d'esprit. Mais maintenant, la richesse, ce n'est pas le fait de posséder. Il y a une différence entre être millionnaire La richesse, c'est un état d'esprit basé sur la productivité. C'est celui qui veut toujours produire. La richesse, c'est l'investissement. La richesse, c'est le sacrifice. La richesse, c'est la capacité que nous avons de nous enrichir tout le jour en commençant par notre cerveau. C'est pourquoi vous allez voir les hommes riches ne regardent pas les vêtements qu'ils mettent. Ce n'est pas leur problème, les vêtements. C'est la conquête des demandes nouveaux. C'est la résolution des problèmes des gens. Eux, là, comment ils fonctionnent? Ça veut dire s'il est dans une rue et qu'il se rend compte que tout le monde a dit qu'il a créé un dépôt. Il a coupé la poire en deux. Ça veut dire tu ne vas plus le passer. Il faut venir chez lui pour acheter. C'est les gens qui ont vu dans leur coin qu'ils n'ont pas de restaurant. Ils ont créé des restaurants. C'est les gens qui ont vu dans leur coin qu'ils n'ont pas un truc quelconque. Eux, ils amènent le truc. En réalité, un homme riche, il regarde dans son environnement le besoin le plus primordial. qu'est-ce que les gens font généralement? Ils vont où? Les gens se reviennent tout le matin, ils vont acheter des choses. Ils vont acheter quoi exactement? OK. Ceux qui vont aller acheter là, moi, je vais acheter ça en gros et j'amènerai ça ici et eux, ils viendront acheter chez moi. et c'est fini. Et vous le voyez. Vous le voyez. Ces gens sont assez riches dans la tête. Un homme riche, c'est celui qui vit, il a 500 dollars de loyer, pardon, de revenus. Vous savez ce qu'il fait? Il trouve une même heure de 100 dollars. Oui, il trouve juste le minimum. Parce qu'il sait que sa souffrance est momentanée. Donc, il préfère travailler et jouer après. Parce que dans la vie, il y a toujours cette question. Est-ce que vous travaillez avant, vous jouez après? Ou vous jouez avant, vous travaillez après? Ceux qui ont choisi de jouer avant n'ont plus eu assez d'énergie pour travailler après. Mais ceux qui ont travaillé avant ont eu toute l'énergie possible pour jouer après. Et vous allez le dire, tu as l'impression qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de souffrir. Investir à ça. Ils n'ont dû trouver ce un qui Holz parce qu'il n'y a pas d'eux pas. Il n'y a pas de travailler. Il n'y a pas d'emünst gobine dans notre pays mais il n'y a pas de se voir. Il n'y a pas complé accord. besz est-il toujours en train de starts ceschois d'un vials sans sortir Il y a XX dans la vie. dans la vie. Il y a XX si je savais il y a XX est-ce que je peux encore faire? C'est la différence entre le gagnant et le perdant. Les perdants regrettent leur vie parce que tous les actes qui n'ont pas été réfléchis sont des actes qui sont regrettés. Alors que lui ne vit pas dans le regret. Lui, il vit dans l'envie de voir demain. Alors, et puis après, est-ce qu'il y a Satan dans ce que j'ai dit ou Dieu dans ce que j'ai dit? Non. Dieu et Satan sont des usbats. Madame Boussika. Dieu a tout donné à l'homme. Il dit l'homme, agit. La première recommandation de Dieu, ce n'était pas Adam prie. Ce n'était pas Adam délivre. La première, la première recommandation de Dieu, c'était Adam cultive. Ça veut dire quoi cultiver? Ça veut dire Adam travail. Adam laboure. Adam sors de la terre, ce qui est plus important pour toi. Adam balola mabéléwana bimisankona, pelona yango lia. Bomingualina mabélé. Mabélé, je représente Moussala. Ça, c'est la première recommandation. La première recommandation de Dieu n'a jamais été Adam, Adam prie, Adam jeune, Adam loue, Adam adore. Non. La première recommandation, petit, cultivement la terre. Alors, moi, je peux vous dire aujourd'hui, même dans un Congo qui fait mal, même dans un Congo pauvre, même dans un Congo, je ne sais quoi comment, vous n'avez pas de raison de chouer. Mes frères, vous me suivez en ce moment, vous n'avez aucune raison de chouer. Vous n'avez pas de raison de chouer. Vous n'avez pas de raison de vous plaindre. Peu importe d'où vous venez, que vos parents soient morts, que vos parents soient en vie, ça n'a rien à voir avec nous. Tout ce que nous, nous voulons, c'est que, qu'est-ce que tu as entre tes mains ? Alors, lève-toi et travaille. Lève-toi et bats-toi, confirme-toi. Si ton père n'a pas eu un nom, c'est pour que toi, tu aies un nom. Si ta mère n'a pas laissé un nom, c'est pour que toi, tu aies un nom. Alors, il ne faut pas venir nous dire, non, moi, je ne peux pas m'en sortir, parce que, dans ce monde, il y a des gouvernances, il y a des gouvernances. Ceux qui disent, c'est la même logique. Dans la gouvernance, certains soirs vont s'enrichir. Certains gars vont s'enrichir. Dans la gouvernance, il y a des gens à la paix, les gens vont s'enrichir. Les gens vont s'enrichir. En fait, le problème, c'est que la réussite est à t'apporter. Tu ne vas pas dire, non, même à l'époque coloniale, il y avait toujours des gens qui avaient compris que le talent est plus fort que tous les obstacles du monde. Si tu as un talent et tu le mets en pratique, même l'oppresseur viendra te suivre. Alors, n'ayez pas de raison. Disons, ne donnez pas beaucoup d'excuses. Si vous voulez réussir dans la vie, évitez d'accuser, évitez de vous excuser. Travaillez. Travaillez. Ne voyez pas Satan partout. Non, travaillez. Bannissez l'indiscipline. Concentrez-vous. Faites le choix entre l'utile et l'agréable. Comprenez ce qu'il y a de mieux pour vous. Cultivez votre intérieur. Sortez le meilleur de vous. Travaillez votre cerveau. Arrêtez de beaucoup parler. Regardez beaucoup. Entendez beaucoup. Parlez peu. Vous n'avez qu'une seule bouche. Deux oreilles. Parlez peu. Concentrez-vous au travail. La réussite des gens, inspirez-vous de ça, mais ne la critiquez pas. Concentrez-vous sur votre vie. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas le meilleur du monde, mais soyez le meilleur de vous-même. ainsi, vous n'aurez plus le temps d'accuser les gens parce que vous aurez compris que la vie appartient à tout le monde. Il n'y a pas de privilégié dans la vie. On est tous venus nus. Mais c'est notre choix maintenant de nous habiller ou pas. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la fin de la pandémie. La peur qu'il s'estcuper ! La peur qu'il s'estcuper ! Parlez-vous ? La peur qu'il ne s'estcuper ! La peur qu'il y a tout eu ! Si la peur qu'il n'y a, la peur qu'il n'y a ! L'événement, qu'il n'y a findes en carrément de la boue ! La peur qu'il n'y a pas de privilégié ! La peur qu'il n'y a rien ! La peur qu'il s'estcuper ! Il n'y a pas d'élui ! La peur qu'il n'y a rien ! l'angoisse maximifié qu'il en réserve avec les autres ça t' 울era là c'est toi tu me suis claire ça te protège s'il vous parle et on voit comment tu veux c'est un soutien il s'agit de larage c'est la friendship comme l'autre Un pauvre je m'appelle maman léa j'habite kinkole j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de ma titi chaque jour je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché j'ai acheté un smartphone de capi et cela a changé ma vie elle est très bénéfique et très pratique je ne m'inquiète plus au problème de la batterie même si je quitte tôt ma charge va durer toute la journée maman et nannia saliawa tomate et aboni à wana tièze 500 francs au okuna 1000 francs maman léa fini ses ventes de la journée elle est prête pour rentrer à la maison elle appelle son mari allo chéri tu as fini avec ton travail tu as pu récupérer l'enfant à l'école nasa nanzi la nazo zomandaku bisou bye maman léa parle avec son mari au marché je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année si le téléphone a un problème bien sûr je veux le faire au pari gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable défiant toute concurrence de boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de boue 1 unis par le tas pour le départ de ma à Sous-titrage ST' 501